Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui un peu différente de ce que je fais d'habitude, du gaming, des histoires de foot, etc. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter mon setup, ma partie gaming de ma chambre. Je vais vous montrer un peu tout ça en vous expliquant un peu tout ce que j'ai, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai pris ça, et pas un autre produit, ou une autre marque, ou que sais-je. Et on va commencer de suite par vous montrer la partie gaming de ma chambre étudiante. Et du coup voilà les gars, on a cette petite partie gaming, pour commencer la petite chaise. C'est une Skill Corp, c'est une marque qui travaille avec boulanger du coup, marque gaming. Du coup ils font des écrans, ils font des chaises, ils font un peu de tout, et voilà ma partie un peu gaming. On a un peu changé, j'ai un peu réagencé ma chambre du coup, c'est pour ça que ça a changé. Vous voyez le décor à l'arrière, c'est plus le même qu'avant. Maintenant on a ça en décor, ça se passe comme ça. Donc là c'est que des billets, de match de foot, de basket, de pas mal de choses. Là c'est mes petits posters, avec plein de maillots de NBA, là il y a du Janis Antetokounmpo. Un poster de toutes les évolutions de la Nissan GT-R, ça, ça il y a encore, c'est ce qui était déjà dans mon décor avant. Je l'ai tourné du coup pour le remettre en place, mais voilà, vous voyez un peu les pop, la petite partie mesutiles, le vinyle de l'album de Gringes, les écharpes de foot, etc. Tout est un peu là, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette partie-là, bien évidemment. La partie vraiment gaming, la partie où je passe le plus de temps, où je fais mes vidéos, etc. Et je vais vous présenter un peu tout. Niveau écran, je n'ai pas encore d'écran vraiment de gamer, je joue sur des télés, donc je joue sur du 60 Hz. Ça commence à être un peu compliqué, du coup je vais changer ça bientôt. Je vais bientôt changer ça, je vais passer sur, je vais garder cet écran-là que j'utilise pour l'instant en écran de jeu, en écran de stream. Celle-là, on va l'enlever et je mettrai un écran vraiment de jeu, un écran au moins 140 Hz, 144, du coup 120, mais un truc un peu mieux. Je vais m'asseoir du coup pour le reste de la vidéo, pour un peu tout vous montrer. On a mis la petite bande de LED derrière. Le petit LED, quand on fera un Live Horror, on mettra bien évidemment le rouge, etc. Donc voilà, on a fait tout ça. Bon, le tapis de souris, c'est un tapis de souris Hunter x Hunter, un tapis XXL. Et moi j'aime ça parce que quand je joue typiquement à des FPS, la souris va un peu loin, etc. Et je ne sors jamais du coup de mon tapis de souris qui est là. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre un aussi grand et Hunter x Hunter parce que c'est un manga. Enfin, c'est le seul animé que j'ai regardé en vrai, le vrai seul animé que j'ai regardé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi. Niveau connectique, on va dire, j'ai le clavier, c'est un Corsair K55 RGB. Je fais confiance à Corsair parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leurs produits. D'ailleurs, ma souris, c'est la... Attention ! La Harpoon RGB Pro, c'est la Harpoon RGB Pro que j'ai en tant que souris. C'est une souris qui marche très bien aussi, très bonne prise en main. Franchement, rien à redire. Au niveau des écrans, voilà, j'ai mon micro. Alors, je n'ai pas la ref du micro parce que je l'avais acheté d'occasion à l'époque. Donc, je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous mettre la ref avec son petit bras amovible. Je peux bouger un peu dans tous les sens. C'est pour ça que quand je ne suis pas en vidéo, je le mets là-bas. Au moins, il ne me gêne pas devant mes écrans. Et après, quand je suis en live, il est à peu près comme ça. Et moi, je suis là. Ça crèche un peu l'écran, c'est vrai. Mais bon, j'ai mon chat qui s'affiche sur cette partie-là. Donc, ça va. Et là, bon, le retour, etc. Je n'en ai pas trop besoin pour le coup. Donc, voilà, niveau micro, niveau caméra, j'ai une Papalook 1080p. Elle marche très bien, franchement. Je pense que le rendu est vraiment pas mal. J'ai choisi de la prendre. En plus, je l'avais acheté aux deux casques en même temps, au même acheteur que le micro. Du coup, j'avais tout racheté. Et franchement, j'aime beaucoup. En niveau casque, j'ai un SteelSeries. Bon, il rend un peu l'homme. Il rend un peu l'âme, le SteelSeries. Mais voilà, je vais le changer bientôt. Je pense que je vais partir chez Corsair aussi, niveau casque. Mais pour l'instant, voilà, j'ai celui-là, le SteelSeries. On voit qu'il est un peu en train de rendre l'âme. Quand même, le orange à l'intérieur, il est un peu, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est un très bon casque aussi. C'est juste que je vais changer. On va passer, bien évidemment, à la bête que vous voyez là. Le PC. Je suis très content. Je l'ai eu à un bon prix en plus. Je l'avais acheté de casque aussi. Au moment où je l'ai acheté. Mais bon, il est encore sous garantie. J'ai la facture, j'ai tout. Il est encore sous garantie. Encore à l'heure où je vous parle. Et du coup, dedans, on ne va pas bien voir avec le reflet. Malheureusement, avec la vitre. Mais du coup, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. On a un AMD Ryzen 5 2600. On a une carte mère, une MSI A320M Pro. En carte graphique, une NVIDIA GeForce GTX 1650. 16Go de RAM 2400 MHz. Et une alimentation 400 W. Xilence Performance. Et un Terabit de stockage avec un Toshiba SATA 3. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. C'est une petite vidéo courte que je tourne. Là, peut-être qu'au moment où vous la verrez, je serai déjà en vacances. Mais voilà. C'est pour que sur YouTube, il y a assez de vidéos pour tout le monde. Voilà. Je vous refais un petit tour. On va dire avec le beau petit clavier. Et j'ai tout mis en bleu parce que le PC est en bleu. Du coup, je me suis dit, on va mettre tout ça en bleu. Même les LED sont en bleu. Et ça rend vraiment plutôt bien. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. C'était Kingosta Jr. Peace.